Le premier ministre polonais, Donald Tusk, estime que l'Europe est présentement dans une ère d'avant-guerre. Je reprends ses propos, c'est une réalité qui a commencé, selon lui, il y a plus de deux ans avec l'invasion de l'Ukraine. Et avec nous pour en parler, Guillaume Lavoie, associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume, merci pour ton temps ce matin. Bonjour. Il a dit, et je reprends ses propos, qu'il ne veut pas effrayer personne, mais la guerre n'est pas un concept du passé. Pourquoi va-t-il aussi loin dans ses propos? D'abord, c'est que si on lit le livre, à chaque fois que l'on a montré de la mollesse, de la faiblesse, voire même de l'incrédulité sur les volontés expansionnistes de Vladimir Poutine, on s'est trompé et on l'a renforcé dans les volontés qu'avait Vladimir Poutine. Il avait dit, si vous utilisez des armes chimiques en Syrie, on pourrait s'en mêler. On n'a rien fait. Il est allé en Géorgie, on n'a rien fait. Il est allé dans la Crimée, l'est de l'Ukraine, et à chaque fois, on n'a rien fait. Alors ici, on se trouve tiré entre le premier ministre polonais qui, pour certains, a l'air de crier au loup, mais dans les faits, quand on étudie l'histoire, le problème, c'est d'avoir trop attendu, trop hésité. Et on ne peut pas se préparer à être puissant pour donner une image, d'empêcher l'idée que Vladimir Poutine puisse pousser dans ses relations, que de se préparer davantage. Puis ici, le premier ministre polonais, ce qu'il demande, c'est qu'on se mette à l'ouvrage. Parce que ce qui attire les volontés des dictateurs autoritaires, c'est la faiblesse perçue. Ceux qui se préparent envoient le message contraire. Et par se préparer, est-ce qu'on veut dire envoyer davantage de missiles, de munitions, d'aides au niveau de l'armée de l'Ukraine, ou c'est vraiment de se préparer pour une guerre qui impliquerait davantage de pays en Europe? Ici, la préparation, évidemment, l'objectif premier, c'est de renforcer le front ukrainien. L'objectif deuxième, c'est d'avoir l'air extraordinairement prêt. Et ici, la Pologne investit plus de 4 % de son PIB dans ses défenses militaires. L'Estonie est un leader, mais bien d'autres pays membres de l'OTAN, dont le Canada, mais aussi des pays européens, manquent à la tâche. Alors ici, le leadership, c'est de montrer l'exemple. Et ici, le premier ministre polonais le fait parce qu'il y a des membres de l'OTAN qui ont des inquiétudes réelles. Bien sûr, la Pologne, mais surtout l'Estonie. Et là, on se dit qu'il ne faudrait pas se faire jouer le deuxième tour en envoyant le message qu'on ne se prépare pas à un scénario que seul Vladimir Poutine sait qu'il possède. Alors ici, ce n'est pas tant une guerre directement sur le territoire d'un pays de l'OTAN qui est la première inquiétude. C'est celui d'envoyer un message de renforcement, de mollesse à Vladimir Poutine au niveau de la résolution, de la détermination des leaders de l'Occident. Puis justement, bien la Russie, elle a intensifié ses frappes aériennes contre l'Ukraine depuis quelque temps. Oui, parce qu'évidemment, c'est comme si le conflit avait changé quelque part. Pendant une grande partie du conflit, les Ukrainiens gagnaient du terrain. Les Russes étaient en défense. Maintenant, de par sa pseudo-réélection, il y a une volonté du côté de la Russie de reprendre l'avantage. Et les Ukrainiens qui n'ont pas les capacités militaires, que ce soit en munitions, en nombre de canons, en hommes, prennent maintenant une position de défense. Évidemment, dans une position de défense, on peut peut-être accomplir des objectifs avec moins de gens, moins de soldats, moins de munitions. Et tant et aussi longtemps que le front ukrainien ne sera pas renforcé par les puissances de l'Occident, au mieux l'Ukraine ici, dans vouloir faire payer le prix de chaque pouce gagné du côté de la Russie. Mais il ne faut pas attendre que Vladimir Poutine décide de changer d'idée. Ça n'arrivera pas. Peut-être que l'Ukraine ne gagne pas présentement, mais il faut à tout le moins s'assurer qu'elle ne perde pas. Le premier ministre polonais a aussi dit, puis là, je paraphrase ses propos, mais que peu importe le scénario, on est perdant. Qu'est-ce qu'il voulait dire? L'Ukraine est perdante. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bien, c'est à voir. Ce qui est dangereux ici, c'est de s'imaginer qu'il y a quelque part une ligne où Vladimir Poutine serait heureux et rentrerait dans ses terres. Lorsque l'on regarde le livre qui anime le narratif de Vladimir Poutine et de cette vieille grande Russie, ce sera bientôt l'est de la Moldavie, ce sera bientôt certains pays baltes que Vladimir Poutine ne considère pas comme des pays indépendants. Et si demain matin, on ne fait rien, à tout prendre, il y a une faiblesse relative imposée aux pays de l'Europe, soit par de l'insécurité potentielle. Si demain matin, la Russie de Vladimir Poutine est plus puissante, c'est au détriment de la sécurité et de la prospérité de l'Europe. Alors ne pas se préparer, c'est s'acheter du trouble à moyen ou long terme, et c'est probablement le message du premier ministre polonais ici. Guillaume Lavoie, associé à la chaire Raoul Dandurand, c'est toujours un plaisir. Merci pour tes explications et bon week-end. Mon plaisir. Au revoir.